Hello, c'est Marianne et bienvenue dans cette vidéo recette. Je vais vous partager aujourd'hui 3 recettes spéciales inflation, donc parfaites pour les petits budgets. Cette vidéo est en collaboration avec WhoWeAre, qui est une marque de bijoux éthiques et éco-responsables. Je vous avais déjà parlé d'eux l'année dernière et cette année j'ai fait l'acquisition de 2 nouvelles petites beautés. Je porte ici la bague La Prétentieuse en plaqué or et également ce joli bracelet à étoiles qui s'appelle L'Astral. Ce sont des bijoux qui sont résistants à l'eau, donc pas de problème pour cuisiner et se laver les mains ensuite. Je peux les garder et continuer de faire toutes mes petites activités manuelles sans souci. D'ailleurs si ça vous intéresse, ils m'ont donné pour vous un code promo Marianne15 qui vous permet d'avoir 15% sur la boutique pendant une semaine à compter d'aujourd'hui, de la date de sortie de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller en description si vous voulez profiter de la petite réduction et vous y trouverez également les liens des bijoux que je porte actuellement. Au menu d'aujourd'hui, on aura un hachi parmentier végétal à 1,20€ par part, un exendo accompagné de sa salade pour 2,34€ par part et un bowl à base de quinoa pour 3,04€ par portion. Parmi ces recettes, deux sont vegan et une est végétarienne, donc allez c'est parti pour la première recette. On commence par le parmentier végétal. On a besoin de 2 kg de patates à purée pour 3,03€, 90 ml de crème de soja pour 42 centimes et une cuillère à soupe de thym soit 57 centimes. Pour la partie hachi, il nous faut 200 g de tomates concassées soit 1,34€, 65 g de protéines de soja texturées pour 88 centimes, 125 g de lentilles corail à 42 centimes, une cuillère à soupe de sauce soja à 13 centimes, un oignon jaune pour 1,41€, 3 gousses d'ail à 46 centimes, 20 cl de bouillon de légumes soit environ 8 centimes, 2 feuilles de laurier soit 49 centimes, une cuillère à soupe d'herbe de Provence à 23 centimes, une cuillère à soupe d'huile d'olive à 13 centimes et bien sûr un peu de sel et de poivre on va dire environ 5 centimes. Ce qui nous fait un total de 9,65€ et comme c'est un plat pour 8 personnes, ça revient à 1,20€ par part. On commence par éplucher les pommes de terre puis les couper en dés de 1 centimètre. Plus on coupe petit, plus la cuisson à l'eau sera rapide. Comptez entre 30 et 45 minutes dans de l'eau bouillante salée. Quand elles sont cuites, les égouttez puis les mettre dans un mixeur avec la crème de soja et le thym. Mixez jusqu'à obtenir une bonne texture et réservez. On prépare ensuite l'oignon qu'on va émincer finement, pareil pour l'ail en gardant une gousse entière pour plus tard. Préparez le bouillon et dans une sauteuse chaude, on va verser l'huile d'olive, l'oignon et l'ail émincé et faire revenir tout ça quelques minutes. Quand l'ail et l'oignon sont fondants, ajoutez le concassé de tomate et le bouillon. Je vous conseille de mettre les herbes de Provence avant le bouillon, ce sera plus facile pour mélanger mais là j'avais oublié. Ajoutez le laurier et les lentilles corail, salé et poivré et laissez mijoter pendant une quinzaine de minutes. A côté, je réhydrate mes PST dans de l'eau bouillante avec de la sauce soja pendant 10 minutes. Une fois la cuisson terminée, j'ajoute mes PST à ma sauteuse et je mélange bien. Ensuite, je vais frotter une gousse d'ail coupée en deux dans le fond d'un plat allant au four et je verse ma préparation hachis dans un premier temps. Par-dessus, j'ajoute la purée et je lisse avec la surface d'une spatule. Plus qu'à enfourner à 200 degrés pendant 20 à 30 minutes et servir immédiatement. Parfait accompagné d'une petite salade verte mais ce suffit aussi à lui tout seul. On passe à la deuxième recette, l'aigues sainte d'eau. On va avoir besoin de deux tranches de pain de mie, complet c'est encore mieux, pour 32 centimes, deux œufs bio pour 80 centimes, une cuillère à café de sirocha à 20 centimes, quelques demi-rondelles d'oignon rouge à 9 centimes, deux cuillères à soupe d'huile d'olive à 13 centimes, de la salade pour 44 centimes, une cuillère à soupe de gomasio à 8 centimes, une cuillère à soupe de levure maltée à 10 centimes, quelques rondelles de cornichons pour 7 centimes, une cuillère à soupe d'huile de lin à 7 centimes, et encore et toujours sel et poivre pour 5 centimes. Ça nous fait un total de 2,34 euros par plat. On commence par battre les œufs avec du sel et du poivre qu'on verse dans une poêle chaude préalablement huilée. Sur feu moyen doux, je vais cuire mes œufs tranquillement pour qu'ils conservent leur humidité et avoir de beaux œufs brouillés moelleux. Pendant ce temps, dans une seconde poêle chaude avec de l'huile d'olive, je vais toaster mes tranches de pain recto verso pour plus de croustillants. Je découpe quelques rondelles d'oignon rouge et on assemble tout ça en mode sandwich. Il n'y a plus qu'à préparer la petite salade à côté avec tous les ingrédients restants et on est prêt pour la dégustation. Troisième recette, bol de quinoa. Il nous faut un demi-verre de quinoa pour 57 centimes, 6 boulettes de pois chiches Arienco soit 1,84 euros, une carotte à 11 centimes, quelques feuilles de salade pour 11 centimes, quelques rondelles d'oignon pour 9 centimes et pour la sauce, une cuillère à soupe de beurre de cacahuète pour 10 centimes, une cuillère à soupe de sauce soja pour 13 centimes, une cuillère à soupe de sirop d'agave à 4 centimes et bien sûr, sel et poivre pour 5 centimes. Ce qui nous fait un total de 3,4 euros par part. On commence par faire cuire le quinoa dans 1,5 fois son volume en eau pendant 10 minutes. On coupe le feu, on remue et on couvre à nouveau pour 5 minutes pour que le quinoa continue de gonfler. Pendant ce temps, je prépare ma sauce au beurre de cacahuète que je ne présente plus. Je mélange tous les ingrédients et j'ajoute de l'eau jusqu'à obtenir la texture désirée. J'en verse le tiers dans mon quinoa et je mélange. Je fais cuire les boulettes dans un wok et je coupe mes crudités pendant que ça cuit. Je dispose mon quinoa dans un bol, j'ajoute la carotte, la salade et l'oignon rouge, puis mes boulettes cuites. Je verse ma petite sauce par-dessus et on peut passer à table. Et voilà pour cette vidéo recette. J'espère que le concept vous a plu. Je pense que je vais en refaire d'autres un petit peu sous ce format-là. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, me mettre un petit pouce en l'air si jamais le concept vous a plu et évidemment vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Comme d'habitude, toutes les recettes que je vous ai partagées aujourd'hui sont également disponibles en version écrite sur mon blog culinaire. Donc les liens sont également en description. Merci beaucoup de m'avoir regardé et à très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501